Musique Ah, Pomba, nous allons pouvoir enfin commencer. Salut à tous, c'est Pegaman et attention, Pomba, comment allez-vous ? Moi ça va tiptop et Pomba aussi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 des tutoriels Counter Strike Global Offensive. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à ma configuration de jeu et pourquoi je joue comme ça. Je mettrai le point sur pourquoi c'est intéressant de jouer de cette façon et avec ses paramètres de jeu, que ce soit le radar, le viseur, la résolution, les shaders, les paramètres, etc. Nous verrons, bien entendu, la résolution que j'utilise qui est assez particulière, les paramètres graphiques. Après, il est clair que si vous avez un PC moins puissant, il faudra faire quelques concessions sur la résolution et les paramètres graphiques. Oui, exactement, c'est une révolution parce qu'au niveau de mes binds, pour moi c'est une grande révolution. A l'époque, sur les autres versions de CS, je jouais avec les touches fléchées et d'autres petites bricoles personnelles. Tout simplement, la personnalisation sur CS 1.6 et CS 1.5 était beaucoup plus poussée. Ici, même si c'est toujours le cas, je me suis remis à la configuration par défaut au niveau des déplacements. Je joue avec 1 de sensibilité et 1000 dpi avec ma souris AVOC. Il m'arrive de temps en temps de changer de souris comme prendre par exemple la Rocket Pure qui sont toutes deux de très bonnes souris. Comme Pumba le dit, ça fait longtemps que je joue et en 15 ans de Counter-Strike, je suis passé par toutes les résolutions de 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, la révolution mythique, je dirais que c'était la maximum. Je suis resté longtemps avec cette dernière jusqu'à la sortie de Counter-Strike Global Offensive où je suis passé directement en Full HD 1920 x 1080 qui pour moi est très très bien adapté au jeu car le champ de vision est plus large, le jeu est plus net. Pour moi, le jeu doit être joué en haute résolution en Full HD. J'ai mis mon jeu au maximum niveau paramètres graphiques sauf les shaders que j'ai mis au minimum qui sont gênants lorsqu'on devient un sniper. Donc là, je vais vous montrer directement pourquoi il est intéressant d'avoir une haute résolution sur Counter-Strike Global Offensive et aussi vous verrez que mon viseur n'est pas comme les autres. Je vous expliquerai bien entendu pourquoi c'est intéressant d'avoir un petit viseur. Comme vous le voyez, le jeu est beaucoup plus net, on distingue bien ce qu'il se passe autour de nous et ça c'est vraiment très très important et on peut aussi remarquer le moindre pixel dépassé, que ce soit un ennemi, que ce soit un fée, qu'une smoke, qu'une flash et avoir justement la meilleure réactivité possible. Comme je le disais juste avant, avoir une autre résolution vous permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus large et donc d'avoir plus d'informations à l'écran et ça c'est essentiel. Vous le savez, le champ de vision sur FPS est un élément essentiel. En base résolution, il y a une partie de la map qui n'est pas visible comme la porte qu'on voit à votre gauche. Savoir où se trouve son fichier config est vraiment très intéressant et surtout bon à savoir pour personnaliser un peu plus le jeu. Le chemin est facile d'accès, c'est bien entendu Steam Apps, slash Common, slash Counter-Strike Global Offensive, slash CSGO, slash config comme le dit Poumba. Ensuite avec un éditeur de texte, vous l'ouvrez, j'utilise Notepad++, vous pouvez y apporter des modifications mais le mieux c'est d'avoir un auto-exécutable, point CFG bien entendu, qui s'exécutera, comme son nom l'indique, à chaque lancement de jeu. C'est ici en fait que j'ai rajouté mes petites bricoles et je vais bien entendu vous les montrer. Alors concernant le viseur, pourquoi est-il aussi petit en haute résolution ? Pourquoi je joue comme ça ? Tout simplement pour prendre mes lignes correctement, savoir où est-ce qu'on tire est certainement l'élément le plus essentiel à prendre en compte sur Counter-Strike Global Offensive. Avoir un petit viseur me permet dans des situations silencieuses comme je vous le montrais à l'écran, de prendre ma ligne la plus propre possible et aussi d'apporter une auto-correction sur mon jeu et aussi sur mon déplacement. Bien entendu, les choses à ne pas faire quand on se déplace sur une map, c'est de négliger les lignes. Chaque ligne qui n'est pas observée devient alors une zone à risque et donc une zone où un ennemi peut se cacher et donc, bien entendu, vous tuez. Et là, c'est un peu mauvais pour votre équipe. C'est pour ça qu'il faut regarder partout quand on est dans des situations délicates comme ça. Bien entendu, je ferai un épisode beaucoup plus complet sur ce sujet. Ici, c'est juste un petit avant. Oh, j'oubliais, autre petit paramètre à rajouter dans votre auto-exe.cfg. De toute façon, je vous donnerai ma config dans la description de cette vidéo afin de ne pas vous prendre la tête avec ça. C'est bien entendu tout ce qui concerne le radar sur CSGO. Le radar est devenu l'élément le plus salvateur dans certaines situations. Il vous donne des informations quand vous voyez un ennemi, quand vous voyez la bombe et aussi quand il y a une decoy sur la map et qui signale donc une ruse de votre adversaire. Avoir une vision sur toute la map est primordial. On arrive au terme de cet épisode 2 sur ma configuration personnelle sur CSGO. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir les paramètres qui vous conviennent le mieux. Il y a beaucoup de joueurs qui changent sans cesse de viseur et de résolution. Et il faut dire qu'il n'y a pas de résolution miracle. Il n'y a pas de résolution qui va vous faire mieux toucher. C'est votre façon de mettre le viseur sur la tête de l'ennemi qui vous fera progresser. Moi, c'est avec ces paramètres-là que je me sens le mieux. Pour le viseur, c'est ainsi que moi-même, je me corrige lors de mes prises de ligne et lors de mes déplacements car je sais où est mon centre. Et j'élimine donc les approximations et j'augmente mon pourcentage à faire des headshots. C'était Pegonman et Pumba qui aura fait un très très bon cobaye. Pumba, il s'est mis sur le deuxième PC et il a joué le jeu. Je suis vraiment très content qu'il soit là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera consacré au déplacement sur la map. Et ça, c'est vraiment essentiel, le déplacement sur la map. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501